Starak, Secret Story, Île de la Tentation, pourquoi toutes les vieilles émissions de téléréalité reviennent ? Salut à tous et bienvenue dans C'est quoi l'info ? Qui parmi vous regarde ces émissions ? Koh Lanta hier, c'était 4 millions de téléspectateurs entendant toute la soirée sur les réseaux, un classique de la téléréalité apparu en août 2001. Une émission qui traverse les décennies, mais c'est pas le cas de toutes. Des émissions ont disparu et reviennent depuis. Des chanteurs de Starakademy aux prétendants de l'île de la tentation, c'était les réalités du début des années 2000, fallant grand retour. Le château, le drama des quotidiennes, les stars internationales sur les primes, c'était les grandes heures de la Starak. A l'époque, c'était diffusé de 2001 à 2008 sur TF1. Les premières années, avec Jennifer Unolwenn, les secours d'audience sont énormes. Ça monte jusqu'à presque 14 millions de français devant la télé pour la victoire de Jennifer contre Mario. Au-delà de l'audience, ça a eu un impact culturel spectaculaire. L'émission est un phénomène. Les élèves de la Starak font des tournées sold out, des objets dérivés sont commercialisés et ça a marqué toute une génération. Par exemple, dans cette famille en 2004, c'est la grosse folie Starak. Le truc, c'est qu'au fil des saisons, le public s'est lassé. Moins de gens ont regardé. Pour la finale de la Starak 8, il y avait 5,9 millions de personnes devant la télé. Elle n'est plus la première émission regardée ce soir-là. On est donc loin du pic des 14 millions de la première Starak. Depuis un remake qui a été diffusé sur NRJ12, avant un plus gros retour sur TF1 en 2022. Le truc, c'est que tout ça a bien changé. A l'époque, Facebook n'existait même pas. Mais maintenant, pour mesurer le succès d'une émission, il faut regarder aussi sur les réseaux. La Starak version 2024, c'est le programme le plus commenté de l'année sur les réseaux. 500 millions de vidéos vues sur les comptes du programme. Le gagnant de cette année, Pierre Garnier, a même autour de lui un énorme engouement. 10 millions d'écoutes en 9 jours. Son premier single est streamé. Et pareil, le stream, ça n'existait pas à l'époque de Jennifer. Donc tout ça a bien changé, mais les indicateurs laissent penser que ce retour d'une vieille émission, parfois, ça peut marcher. Et est-ce que toi, tu regardes ces vieilles émissions de télé-réalité qui reviennent ? On a posé la question à nos stagiaires de troisième. Oui, je connaissais la Starakademy grâce à mes parents. The Voice et Koh-Lanta, je regarde à la télé. C'est vrai que j'ai appris que Pierre était le gagnant de la Starakademy sur les réseaux sociaux. C'est divertissant, c'est bien, il y a des dramas et tout ça. Donc 7 sur 10. 7 sur 10 ? Oui. Dans la Starakademy, j'aime bien voir les talents et tout. Tu la regardes où ? En vrai, je regarde à la télé. Et sinon, j'aime bien regarder les réacts, genre sur TikTok. Voilà, où les gens, ils donnent leur avis et tout, sur l'épisode qui est sorti. Je pense que c'était des bonnes émissions qu'ils ont fait revenir. Et vu l'envouement qu'il y a dessus, je pense qu'ils ont bien fait de les faire revenir. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi toutes ces vieilles émissions de télé-réalité reviennent ? J'ai posé la question à Redouane Tella, journaliste spécialisé sur les questions liées aux médias. Parce que les chaînes de télévision sont de moins en moins disposées à lancer de nouveaux programmes, à lancer des créations. Elles sont plus fragiles qu'auparavant. On estime qu'il y a 20% de téléspectateurs en moins qu'il y a 10 ans. C'est dû notamment à l'arrivée des plateformes Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Et donc, les chaînes lancent de moins en moins de nouveaux programmes et font de plus en plus confiance à de vieilles marques qui ont déjà fait leur preuve, que les téléspectateurs connaissent. C'est le cas de la Star Academy. Quand on lance la Star Academy, il y a une certaine nostalgie. Et puis, on sait que le programme a fait ses preuves. On sait que le programme est efficace. Quand on lance l'île de la Tentation, c'est pareil. Secret Story, demain, ce sera la même chose. Et donc, on fait confiance à ces vieilles marques qui sont rassurantes plutôt qu'à des nouveaux programmes dont on ne sait pas, on ne mesure pas la prise de risque à lancer de nouvelles marques, de nouveaux concepts. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si vous nous découvrez. On revient demain pour à nouveau C'est quoi la peau ? Et d'ici là, on est sur les réseaux. Salut, salut !